Dans cette vidéo, nous allons présenter une comparaison du système digestif des phytophages et du système digestif des zoophages. Les phytophages, on en a déjà parlé, ce sont les animaux qui consomment des végétaux, tandis que les zoophages, ce sont les animaux qui consomment d'autres animaux. Donc, dans les différents documents, on pouvait comparer le système digestif des phytophages et des zoophages du point de vue de la caractéristique de la nourriture consommée, de la fréquence des repas, de la forme et du rôle des différentes dents, donc les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires, de la longueur de l'intestin, ainsi que par rapport à la présence de bactéries capables de dégrader la cellulose. Je vais vous présenter cette comparaison des systèmes digestifs entre phytophages et zoophages. Déjà, premièrement, la caractéristique de la nourriture consommée, ce qu'on pouvait voir dans les documents, c'est que les végétaux qui sont consommés par les phytophages, ces végétaux contiennent une molécule qui s'appelle la cellulose, sont généralement peu énergétiques et c'est une nourriture qui est souvent plus résistante que la viande que mangent les zoophages. Par exemple, l'herbe, c'est quelque chose de très résistant. Donc, en comparaison, les zoophages, la nourriture qu'ils consomment, c'est de la viande, elle est beaucoup plus énergétique que la nourriture consommée par les phytophages et plus facile à, plus tendre, moins résistante, plus facile à mâcher. Ces caractéristiques-là, on va voir qu'on peut les relier à des structures que possèdent les phytophages et les zoophages. Ensuite, si on compare les phytophages et les zoophages du point de vue de la fréquence des repas, les phytophages ont une fréquence des repas qui est très élevée, ils mangent très régulièrement, tout au long de la journée, ils peuvent passer leur journée à manger. Et ça, on peut le relier au fait que, comme les végétaux sont des aliments peu énergétiques, les phytophages ont besoin d'en consommer très régulièrement pour subvenir à leurs besoins en énergie. Tandis que les zoophages peuvent rester plusieurs jours sans manger, du fait que la viande, étant beaucoup plus énergétique, elle fournit les nutriments qui peuvent servir pendant plusieurs jours à la nutrition de l'animal. Donc on voit déjà que la fréquence des repas, on peut la relier au fait que les caractéristiques de la nourriture consommée sont différentes, puisque les végétaux étant peu énergétiques, il y a nécessité pour les phytophages d'en consommer très régulièrement. La viande étant beaucoup plus énergétique, les animaux zoophages peuvent rester plusieurs jours sans manger. Maintenant, si on compare les phytophages et les zoophages, du point de vue de la structure de leur appareil digestif, et l'appareil digestif commence avec la bouche et avec les dents qui ont un rôle mécanique dans la digestion. Si on regarde la forme et le rôle des incisives, les incisives pour les phytophages sont larges et plates, tandis que les incisives des zoophages sont pointues. Ça va permettre aux animaux, pour les phytophages, de couper les végétaux. Le fait que les incisives soient larges et plates, ça permet de découper l'herbe qu'ils consomment, ou les feuilles. Tandis que pour les zoophages, le fait d'avoir des incisives pointues, ça va leur permettre de tuer les proies et de déchirer les morceaux de viande pour leur consommation. Si on regarde la forme et le rôle des canines chez les phytophages et les zoophages, les canines des phytophages sont courtes ou absentes. Donc, elles n'ont pas un rôle particulier dans leur digestion. Tandis que les canines des zoophages sont pointues, elles vont également permettre de tuer et de déchirer les proies comme les incisives des zoophages. Enfin, si on regarde les prémolaires et les molaires, chez les phytophages, les prémolaires et les molaires sont larges et crénelées et ça leur permet de broyer les végétaux. Ça, on peut associer ça au fait que, comme les végétaux sont une nourriture qui est très résistante, les prémolaires et les molaires, étant larges et crénelées, assurent le broyage de cette nourriture résistante et donc ont une forme qu'on peut associer à la caractéristique de la nourriture. Enfin, toujours pour les prémolaires et les molaires, chez les zoophages, les prémolaires et les molaires sont tranchantes en forme de lame, ce qui va permettre aux zoophages d'écraser et de déchiqueter la viande qu'ils consomment. Si maintenant on s'intéresse au reste du système digestif et plus particulièrement à l'intestin, on a remarqué également une grande différence entre le système digestif des phytophages et des zoophages puisque les phytophages ont un intestin qui est beaucoup plus long que l'intestin des zoophages. Enfin, les bactéries capables de dégrader la cellulose sont présentes dans l'intestin des phytophages et absentes de l'intestin des zoophages. Ces bactéries qui sont capables de dégrader la cellulose, on a vu que les phytophages mangeaient des végétaux et que ces végétaux étaient riches en cellulose. Ces phytophages, sans ces bactéries, seraient incapables de dégrader la cellulose. Or, la présence de ces bactéries aide les phytophages puisque ces bactéries, en dégradant la cellulose, participent à la nutrition des phytophages. On voit que comme les zoophages ne consomment pas de végétaux et du coup ne consomment pas de cellulose, on peut relier ça au fait que les bactéries capables de dégrader la cellulose sont absentes de leur tube digestif. Donc ce qu'on peut voir avec cette comparaison des systèmes digestifs des phytophages et des zoophages, c'est qu'on a des systèmes digestifs qui sont très différents, qui ont des structures différentes. Et ces structures, on peut les associer à des fonctions différentes et on peut voir que les régimes alimentaires sont adaptés, selon les phytophages et les zoophages, leurs systèmes digestifs sont adaptés à leur régime alimentaire. Voilà pour la comparaison des systèmes digestifs des phytophages et des zoophages. Merci.